Gérer l'entretien ! La dernière fois on a vu ensemble le fameux premier entretien mais aujourd'hui nous allons justement répondre ensemble à toutes les questions que l'on peut se poser face aux situations qui peuvent s'amener à nous lors des entretiens avec son patient. Alors ça va être une forme un petit peu de FAQ, je réponds notamment aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et je vous propose aussi plein d'autres questions que l'on peut aussi se poser. Donc nous allons voir ça ensemble tout de suite, c'est parti ! Comment on démarre un entretien ? Et bien tout simplement vous pouvez demander à votre patient la raison de sa venue, si c'est au cabinet ou si c'est en institution, reprendre la demande de l'institution. Vous pouvez également faire une anamnèse histoire d'avoir un petit peu l'histoire de votre patient et de pouvoir déterminer l'origine de ces troubles éventuels. En général une fois que c'est enceux, il n'y a pas de soucis. Encore une fois, la manière dont vous allez commencer votre entretien va vraiment dépendre de chacun en fait. Donc ne vous prenez pas trop trop la tête, mais voilà quelques petites idées pour débuter votre entretien. Et du coup notre cadre, on le construit comment ? Alors son cadre, ça va être à la fois un cadre interne et à la fois un cadre externe. Interne, et bien tout simplement vous allez le construire à l'école dans un premier temps à l'aide de vos stages. Mais moi je vous invite à ce qu'il ne soit pas trop rigide, mais plutôt malléable puisque en fait ça va vraiment dépendre de la personne que vous allez rencontrer, du patient que vous allez rencontrer. En ce qui concerne de toute façon le cadre interne, j'en parle un petit peu tout au long de cette vidéo, mais si vous voulez une vidéo un peu plus précise sur ce sujet, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. En ce qui concerne le cadre externe, et bien ça va être simplement les règles du cabinet en l'occurrence, par exemple les horaires, le règlement, les absences, etc. Mais également les conditions de la thérapie, à savoir la bienveillance, la neutralité, le non-jugement, le respect et la non-violence. Est-ce que je peux tutoyer mon patient ? Alors ça, ça va dépendre du lieu d'exercice et de votre cadre, justement. Alors pour les enfants, ça me semble bien plus adapté, ça crée une proximité, les enfants n'ont pas toujours cette notion justement du tutoiement, du vouvoiement, et surtout là vous allez le rencontrer dans un cadre très particulier, donc ça peut améliorer justement cette relation de confiance, cette alliance, etc. Pour un adolescent, c'est un petit peu différent, ça va dépendre à nouveau de chacun, et aussi de la structure, et aussi de l'âge. Bref, ça va dépendre de tout un tas de choses. Par exemple, moi les adolescents que je reçois au cabinet, je les vouvoie pour une marque justement de responsabilisation, mais encore une fois, ça, ça va dépendre de chacun. Selon les institutions aussi, c'est bien plus facile de tutoyer des adolescents, donc vraiment ça va dépendre de votre lieu d'exercice et de votre pratique. En ce qui concerne les adultes, moi je vous invite plutôt à favoriser le vouvoiement, parce que ça pose aussi la question en fait du cadre, est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on est thérapeute-patient ? Le vouvoiement permet justement de mettre cette distance, de bien différencier la relation thérapeutique. En institution, c'est un petit peu différent, par exemple quand je travaillais à la mission locale, et bien j'avais un groupe de jeunes que je recevais pour des médiations, et je l'ai tutoyé. Donc ça va vraiment dépendre du public en fait que vous allez recevoir, mais faites-vous aussi confiance, et puis faites aussi confiance aux membres de l'équipe qui vont pouvoir vous guider là-dessus. Est-ce que je peux toucher mon patient ? Dans la limite de la proximité physique. Ça va dépendre du cadre interne que vous avez, et aussi du sens que vous y mettez sur votre geste. Il faut toujours penser les choses au préalable, et aussi les penser dans le transfert et contre-transfert. Parfois ça peut être rassurant justement de mettre par exemple une main sur l'épaule, en signe de compassion, de soutien envers votre patient, mais encore une fois ça va vraiment dépendre du patient, de votre cadre, et aussi surtout du sens. Par exemple moi ça ne m'arrive jamais, mais je sais que d'autres psychologues eux le font, donc ça dépend vraiment de vous. Il est très important de bien identifier la dynamique transférentielle qui est à l'œuvre. Il peut y avoir des questions de séduction, il peut y avoir des questions de peur de l'abandon, etc. Donc faites attention à ça, pensez toujours les choses, et surtout soyez vigilants, car ça pose donc la question de la teneur de la relation avec votre patient face à cette proximité. Avec les enfants c'est un petit peu différent forcément parce que du coup vous allez être dans le jeu, donc vous allez être bien plus à même à pouvoir toucher les mains par exemple avec les objets, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu différent face à cette proximité physique avec les enfants, notamment par exemple quand on est dans des médiations de théâtre avec les enfants, bah là nécessairement on est obligé de toucher le patient parce que qu'est-ce que tu veux, on va pas faire comme ça hein ! Toujours remettre donc dans son contexte et bien penser les choses. Et là vous pouvez vous aider justement de votre superviseur, s'il y a un énorme blanc ou un énorme silence, je fais quoi ? Alors la question des blancs, j'en ai déjà parlé donc dans la précédente vidéo du premier entretien, je vous la mets juste ici, donc je reprends un petit peu ce que j'ai déjà dit, mais rappelez-vous que les blancs c'est pas grave, le silence c'est vraiment pas grave, au contraire c'est structurant, j'insiste vraiment là-dessus. Ne cherchez pas à combler à tout prix justement la séance, parce que sinon ça peut être extrêmement intrusant, envahissant pour le patient et surtout ça ne l'amène pas forcément à réfléchir. Le fait qu'il y ait des silences, ça va permettre aussi de voir sur quoi il va rebondir au lieu de toujours vouloir combler, combler, combler. Et puis aussi ça peut lui renvoyer l'angoisse que vous, vous avez vous-même du silence. Le fait de pouvoir montrer qu'on est tout à fait à l'aise dans ces temps de silence, de blanc, permet aussi de renvoyer au patient qu'en fait c'est pas grave, le silence c'est pas forcément angoissant. Comment concilier distance et empathie ? Mais il n'y a pas besoin d'être proche pour être empathique. L'empathie, à bien différencier avec la sympathie, c'est la capacité de pouvoir justement s'identifier à l'autre. Vous pouvez tout à fait mettre en oeuvre votre empathie à travers vos mots, à travers vos gestes, à travers votre regard. Et puis parfois aussi, il faut le dire, on ne ressent pas du tout d'empathie. Mais c'est pas grave, ça veut simplement dire que là il y a une dynamique qui se met en place et d'essayer justement de réfléchir à un instant. Pourquoi est-ce que là je ressens aucune empathie pour mon patient ? Ça vient parler justement de sa dynamique, de sa problématique et ainsi de suite. Donc il n'y a pas besoin d'être proche physiquement pour pouvoir être empathique. Mais si je pleure, moi aussi, bah oui, vous êtes humain. Oui, ça arrive. Parfois on a des patients qui nous racontent leur histoire qui est tellement douloureuse, tellement souffrante, que nous-mêmes en fait, on est amené à pleurer en fait, tout simplement. Et ça, on ne l'apprend pas à la fac. Donc c'est pas grave, par contre, mettez-y du sens. Vous pouvez tout à fait justement reprendre les émotions qui ont été exprimées pendant ce moment-là avec des mots. Dites à votre patient que l'histoire qu'il vous raconte, et bien vous émeut justement, tout simplement, et travaillez-lui ensemble. Hum, qu'est-ce qui fait le plus professionnel ? Jambes croisées, cheveux attachées ? Pourquoi chercher à faire professionnel ? Soyez-vous avant tout, c'est ça qui compte. Sinon, vous mettez en fait un masque et vous n'êtes absolument pas authentique. Sauf que le patient qui est venu vous voir, il est venu pour vous, pas pour l'image que vous imaginez qu'il a de vous. Ça renvoie donc aussi à la question de la légitimité et je vous fais très bientôt une vidéo à ce sujet. Si vous n'êtes pas authentique et que vous imaginez que telle ou telle chose fait plus professionnel, bah en fait, tout simplement, vous n'êtes pas vous et ça pose donc question. Un ami à moi m'avait raconté pendant mes études que sa maître de stage se mettait en tailleur lorsqu'elle recevait les patients ou bien même lors des réunions. Et alors, peu importe, chacun à sa pratique, ne vous posez pas un milliard de questions, soyez juste vous, c'est ça qui compte. Et c'est ça aussi qui fait la différence entre certains psy, tout simplement. Ne cherchez pas à faire comme tout le monde, cherchez simplement à être vous. Et soyez authentique. Et comment je fais moi pour pas montrer qu'il y a une heure à respecter ? Pourquoi le cacher ? Le patient, il sait bien qu'il y a une heure à respecter. Bon, sauf si vous l'avez caché. Je me souviens un jour, un patient m'a dit c'est bien parce qu'au moins avec vous, vous ne faites pas semblant, vous avez votre montre à côté et en fait, ça fait simplement plus vrai. Il savait pas que mon horloge en face, elle était cassée. Mais depuis en fait, je la garde, je l'ai toujours à côté de moi. A chaque patient, justement, j'ai ma montre qui est à côté, simplement parce que j'aime pas trop faire comme ça. Je trouve ça un peu impoli, mais ça, c'est propre à moi. Donc je mets ma montre à côté de moi et tout simplement, je n'ai pas à le cacher. Les gens le savent très bien. Et pour moi, je trouve que ça fait plus authentique. Alors évidemment, ça veut pas dire que je dépasse jamais l'heure. Bien sûr, ça m'arrive, mais c'est pas grave. Ne cherchez pas à tout prix à vous cacher en regardant l'heure. Je me souviens aussi au début, quand j'avais commencé, je m'étais dit « Oh là là, mais si je regarde l'heure, le patient, il va croire justement que j'en ai marre. » Mais pas du tout. C'est juste qu'en fait, on n'a pas une horloge intégrée. Soyez simplement honnête, sans forcément évidemment regarder l'heure toutes les 5 minutes. Et puis pour finir, vous pouvez simplement dire « Eh bien écoutez, on va devoir s'arrêter là. » Et ça sonne la fin de l'entretien, tout simplement. Mais ça, après encore une fois, c'est propre à chacun. « Qu'est-ce que je fais si mon patient ne répond pas à mes questions ? » Alors là, il y a plusieurs solutions, mais ça va dépendre de sa méthode, ça va dépendre du patient, etc. Vous pouvez déjà tout simplement lui dire que vous voyez bien qu'il est en difficulté pour répondre à votre question. Ça vient à nouveau matérialiser ce qui se passe, les émotions que l'on ressent. Et ça aide justement le patient à matérialiser, à concrétiser, à symboliser ce qu'il se passe à l'intérieur de lui. Ça va donc matérialiser son silence, mettre des mots sur son silence, et vous, à mieux comprendre ce qui se passe. « Est-ce que je suis libre d'utiliser les outils que j'ai envie pendant l'entretien ou pas ? » En majorité, oui. Évidemment, demandez toujours l'accord à votre patient avant. Si vous êtes en institution, demandez également aussi au préalable l'accord de votre responsable et ou de l'institution. Mais bien sûr que vous pouvez utiliser l'outil que vous souhaitez. On m'a souvent posé la question justement de quel outil choisir, mais en fait ça va dépendre de ce que vous ressentez, de ce qui vous semble plus judicieux avec votre patient. Peut-être qu'une vidéo à ce sujet peut être intéressante. Dites-moi en commentaire. « Et comment je fais si un patient me pose une question que je n'ai pas la réponse ? » Et bien tout simplement, dites-lui. Vous pouvez très bien lui dire que vous n'avez pas la réponse à sa question pour le moment. C'est pas grave. Et puis vous pouvez également rebondir en lui disant « Et vous, qu'en pensez-vous ? » Ça vous permet justement de l'amener à réfléchir à sa propre question. Voilà, on a vu ensemble les 12 questions qu'il peut y avoir justement, que l'on peut se poser lors des entretiens, des situations que l'on peut être amené à vivre et comment les gérer. La semaine prochaine, je vous propose la suite de cet épisode. J'ai pas pu faire ça en une seule vidéo. À savoir 12 autres questions sur comment gérer les entretiens. Nous allons aborder tout un tas d'autres questions, que ce soit la fin des entretiens, mais que ce soit aussi l'agressivité des patients, les questions personnelles, etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou bien à vous abonner. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous pouvez également me poser là-bas tout un tas de questions que vous souhaitez. Je serai tout à fait ravie de pouvoir y répondre. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao !